Bonjour, c'est un tutoriel sur Snap, qui est un langage similaire to Scratch, mais qui est un peu plus puissant. Alors on va voir un peu les bases, et progressivement aller vers les choses un peu plus complexes. Ici nous pouvons voir que l'interface est divisée en 5 morceaux. Il y a 3 volets, donc à gauche on a les blocs avec leur catégorie. Ici on a mouvement qui est sélectionné, donc on voit tous les blocs qui sont dans la catégorie mouvement. Au centre on a le volet où on peut éditer le script lui-même, c'est-à-dire la zone où on va poser les blocs. On peut voir aussi qu'il y a 3 onglets, script, costume et son. Costume c'est pour l'apparence, et le son c'est pour tout ce qui est le son, la musique et tout ça. A droite, on a le volet qui est divisée en deux parties. On a la partie qui est la scène, où on a les objets qui vont se déplacer, où le jeu va se passer. Et en bas, on a la liste des objets qu'on peut utiliser. Donc ici on a juste un objet qui est appelé Sprite. Et ce qui s'appelle Stage, c'est le fond. Donc ici le fond est blanc tout simplement. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est par exemple simplement changer le Sprite. Donc pour ça, on sélectionne le Sprite. Il est déjà sélectionné, et c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a une boîte plus ou moins noire autour de la Sprite. Donc il suffit d'aller dans l'onglet Costume. Et là, on a le même Sprite avec la même espèce de boîte, beaucoup plus grand. Et il y a un pinceau et un appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est pour prendre une image depuis la webcam. Et le pinceau, c'est pour dessiner le Sprite. Donc on va cliquer le pinceau. Et dans cet éditeur, on peut dessiner le Sprite. Alors généralement, j'utilise Vector. Parce que quand on utilise Vector, on peut dessiner des formes. Par exemple, je vais faire un rectangle. Et après, on peut les déplacer. Donc il y a un bouton pour déplacer. On clique sur la forme. Et puis des petits cercles apparaissent. Et ça veut dire qu'on peut déplacer la forme. Après, on peut aussi la coloriser. Alors c'est un peu particulier. Mais si on fait un clic droit dans le cadre qui contient des couleurs, ça va remplir la forme. Et si on fait un clic gauche, ça va changer la couleur du pourtour. On peut aussi changer la taille du pourtour. Simplement en utilisant la glissière qui est en bas. Donc voilà, on va faire un petit rectangle. On valide avec OK. Et on voit que dans la scène, le Sprite a changé. Donc c'est pas mal. On peut déjà faire des petites scènes comme ça. Maintenant, on va déplacer ce rectangle. Alors pour avoir un rectangle qui se déplace, on va aller dans Script. Et on va commencer à glisser des blocs. Alors on doit toujours commencer par un début. Un bloc de début. Et pour ça, on va aller dans Control. Dans le volet de gauche, on peut voir qu'au-dessus, il y a des boutons avec des couleurs. Et ces boutons sont la catégorie de blocs. Donc si je clique sur Control, les blocs ont changé. Le bloc qui nous intéresse est quand le drapeau vert est pressé. Ça veut dire quand je démarre le jeu. Donc je prends, je glisse ce bloc. Et maintenant, on doit dire qu'est-ce qu'on va faire avec le Sprite. Ici, pour l'instant, on veut juste le déplacer. Donc c'est un mouvement. On va aller dans le bloc mouvement. Alors on a le choix d'avancer de 10 pas. Alors si je mets ce bloc juste en dessous et que je lance avec le drapeau en haut à droite, chaque fois que je clique, ça avance de 10 pas. On peut évidemment avec la souris repositionner le Sprite, comme on veut. Et on peut retester. Voilà. Donc ça, c'est simple. Mais on ne va pas tout le temps cliquer sur le drapeau. Donc ce qu'on peut faire, c'est répéter cette instruction. Donc cette commande. Et pour ça, on va aller à nouveau dans Control. C'est tout ce qui permet de contrôler l'exécution des blocs. Et ici, on veut répéter les blocs. Donc on va prendre par exemple répéter 10 fois. Alors, quand je déplace mon bloc au-dessus d'un autre bloc, soit il y a une ligne blanche qui apparaît. Et ça veut dire que le bloc va être inséré à cet endroit-là. Ou, si on se met bien au-dessus du bloc, on peut voir qu'il y a une bordure jaune qui apparaît. Et ça veut dire que le bloc va entourer le bloc qui est entouré, justement. Donc c'est ce qu'on veut faire. Ici, on a répété 10 fois avancé de 10 pas. Donc ça va avancer de 100 pas. Voilà. Donc on peut voir l'effet. Et on peut voir aussi que ça se fait petit à petit. Donc on a une espèce d'animation. Et donc c'est différent de si je prends le bloc et que je mette ça ici. Si je fais ça, le bloc va se téléporter. Alors ça, on peut le voir en comparant le bloc. Et pour ça, je vais dupliquer. Alors l'effet de dupliquer un bloc, ça veut dire qu'on va avoir une copie conforme avec le même script. Donc ce que j'appelle le script, c'est l'ensemble des blocs qui sont ici. Pour le sprite 2, je vais simplement faire ce script-ci. Et mettre... Oups, 10 pas. Voilà. Alors on peut voir que le bloc a disparu de mon écran de jeu. Et donc je vais le rappeler en lui disant « Montrer ». Quand on clique sur « Montrer », tous les blocs qui sont à l'extérieur de l'espace de jeu sont automatiquement remis dans l'espace de jeu. on va les mettre plus ou moins à la même position. Et là, si je clique le drapeau, on voit qu'il y a une différence. Donc je recommence. Donc le bloc du dessus, lui, il est téléporté. Donc il va directement de 0 à 100 pas plus loin. Et le bloc du dessous, lui, il va pas à pas. Donc il va avancer de 10, puis avancer de 10, puis avancer de 10. Donc, c'est très différent. Bon, de là, on sait avancer, c'est bien. On peut aussi tourner. Voilà, je vais supprimer un de deux blocs, il ne nous sert plus. Et on va faire juste tourner le bloc. Donc, mouvement, tourner de 15 degrés, et puis avancer de 100 pas. Testons. Et là, pouf, le bloc est à nouveau parti. On va faire tout montrer. Hop. On va le remettre en place. Là, maintenant, il y a un truc un peu gênant, et je vais aussi enlever un peu le nombre de pas. C'est que chaque fois qu'on clique sur notre petit drapeau, je reprends là où il s'est arrêté. Donc, si on fait une animation, c'est pas cool, parce que quand on clique le drapeau, l'animation ne recommence pas. Donc, on peut fixer ça assez facilement. en initialisant les variables. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mettre le jeu dans un état qu'on connaisse, c'est-à-dire l'état de début. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais c'est simplement qu'on veut avoir une situation qu'on connaisse. Donc, avoir les objets à la bonne place au début du jeu, dès qu'on presse sur le drapeau. Pour ça, on va déjà éditer le sprite ici. Et pour ça, on doit aller dans une question. Ok, donc là, je ne vois pas comme ça, on peut le faire via des variables. Donc, on va aller se mettre à l'éa. Là, il nous faudra une position. Et ça tombe bien. Là, on a ici la position horizontale et verticale. Et si on clique sur ce petit rectangle, elle s'affiche sur l'espace de jeu. Donc là, maintenant, si je déplace mon sprite, je vois ses positions. Et là, on peut dire, par exemple, je le veux ici. Là, évidemment, on va déplacer l'indicateur. Donc, je le veux ici. Et c'est moins 142 pour X. Donc, X, moins 142. Et Y, c'est 42. Voilà, donc là, maintenant, si je clique sur démarrer, on peut voir que le sprite se met toujours à la position que j'ai choisi. Alors, maintenant, on veut aussi que le sprite soit horizontal. Et pour ça, on va devoir changer la direction. Et donc, ici, on a se diriger vers ou se diriger en faisant un angle 2. Donc, on va prendre plutôt celui-là. Et on va dire 0. Et donc, si on relance, hop, le sprite est là. Je veux plutôt un rectangle horizontal. Donc, on va plutôt mettre non-out. Donc, là, on a notre sprite qui va chaque fois commencer ici. Alors, peut-être un peu l'espacé du bord. Donc, on va le mettre ici. Et ça devient moins 107. Donc, maintenant, si je relance, il se mettra chaque fois à moins 107. Voilà. Donc, grâce à ça, on sait recommencer le jeu depuis le début en cliquant sur le drapeau. Donc, c'est un concept important. Donc, on a juste changé la position. Maintenant, imaginons qu'on veuille le faire aller ici. Alors, pour ça, on prend ce bloc qui est glissé en une seconde à XY. et on va écrire les deux nombres. Et maintenant, en cliquant le drapeau vert, le bloc va se remettre ici et puis, en une seconde va glisser ici. On va tester. Voilà. On peut voir l'effet qui apparaît. Donc, je peux mettre le bloc où je veux. Et à chaque fois, il recommence bien à sa position initiale. Alors, c'est important de comprendre ce que c'est X et Y. quand on voit avec les indicateurs, c'est plus facile à comprendre. On va essayer de les mettre comme ça. Alors, si je me mets environ au milieu de la scène ou d'espace de jeu, bon, c'est pas évident, mais hop, voilà, c'est à peu près le centre. On a, et alors peut-être un peu plus haut, voilà. On voit X2, Y1. Si je vais à droite, ça augmente X. Si je vais à gauche, ça diminue X. Et le centre est à 0. Pour Y, si je monte, ça augmente Y. Et si je descends, ça diminue Y. Et grâce à ça, en donnant juste le X et le Y, on sait dire si c'est plus ou moins à droite et en haut, plus ou moins à gauche et en haut, etc. Juste, en donnant deux nombres, on peut dire où est-ce que le rectangle doit être. Donc, c'est quand même important de bien comprendre cette façon d'indiquer la position de notre rectangle. Donc, maintenant, on sait que ces deux nombres veulent dire ici beaucoup à gauche et beaucoup à haut. Et ici, c'est beaucoup à droite et beaucoup en bas. on peut bien le voir. Ça ressemble plus ou moins et là, pareil, ça ressemble plus ou moins à la ligne du dessus. Bien. Alors, comme je l'ai dit, en décochant et en cochant ici, on peut voir les valeurs des positions X et Y. On peut aussi voir la direction et la direction, c'est l'angle en degré. Et donc, ici, on peut voir 90 degrés, c'est par la droite. 0, c'est au-dessus et à gauche, c'est moins 90. Alors, d'accord. Alors, maintenant qu'on a ça, on peut faire des choses un peu plus complexes. Et on va supprimer le sprite. Et on va faire un petit dessin. Alors, pour ça, on va prendre juste une tortue. Et on va faire du dessin en utilisant le stylo. Alors, toujours commencer avec un début, donc le contrôle, quand il est pressé. Et puis, le stylo. on va mettre le stylo sur la feuille. D'abord, effacer la feuille pour avoir toujours un espace de jeu propre avant de commencer. On va mettre le stylo en position d'écriture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner. On va choisir une couleur. Donc, ici, en cliquant sur le petit rectangle, je peux choisir une couleur. Et la couleur est prise par rapport à ce qu'il y a sous le curseur. par exemple, si je vais au-dessus du drapeau, c'est vert. Au-dessus du stop, c'est rouge. Au-dessus de l'image, ici, vous avez compris. C'est assez simple. Donc, on va prendre, par exemple, du rouge. C'est bien visible, le rouge. Voilà. Et maintenant, on peut avancer. et pour ça, on va aller dans mouvement, avancer 10 pas. En faisant ça, la tortue va avancer 10 pas et comme elle a le crayon sur la feuille, ça va dessiner une ligne. Alors ici, on ne voit pas parce que la ligne est en dessous de la tortue et si je déplace, on la voit. Donc, c'est pas mal. Alors, ce qu'on a oublié de faire, c'est de mettre la position d'un tortue toujours au même endroit. Est-ce que maintenant, si je la déplace et que je le plaie, ça fait des petites lignes là où je suis. Donc, c'est pas bien. Alors, on va prendre Aléa, on va le glisser juste ici. 0,0, c'est bien, c'est le centre. Et maintenant, on peut voir. Là, je vais peut-être mettre ça pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Donc là, on voit un peu mieux la ligne. Si on veut faire un carré, là, on peut du coup dire qu'on veut tourner de 90 degrés. Avancer et on va répéter ce bloc. Voilà. Donc, on fait 100 pas, on tourne, 100 pas, on tourne, 100 pas, on tourne. et on a un carré. Et maintenant, à chaque fois que je vais relancer le programme, on aura un carré. Bon, évidemment, c'est pas la bonne façon de faire, on peut faire mieux en allant dans en allant dans contrôle, répéter 4 fois. Il y a 4 côtés à notre carré. Et, on va simplement avancer et tourner de 90 degrés. Voilà. Et là, on peut voir la création de notre carré. et du coup, je n'ai plus qu'à changer cette valeur-là une fois et je peux avoir un carré plus petit. Si on veut faire un rectangle, par exemple, c'est un peu plus compliqué. On va devoir faire deux fois uniquement. et là, on pourra mettre deux dimensions. Par exemple, 45. Ah, c'est important. 45 pas, évidemment. Donc, on va avoir un rectangle qui sera plus long qu'à l'âge. Alors, ici, il y a un bug parce que j'ai mis 50 à la place de 20. Donc, on relance et on a notre rectangle. Alors, là, on voit que le rectangle n'est pas vraiment horizontal parce qu'on a oublié d'initialiser l'angle aussi. Et donc, pour ça, on va mettre cette instruction se diriger en faisant un angle de 9 degrés. Et là, maintenant, on a... Bon, après, ce n'est pas très prononcé. Donc, ce que je vais faire, c'est... Ah oui, c'est mettre ici, par exemple, de 90. Enfin, plutôt, on va mettre 100 et 50 ici. Voilà. Et ça va allonger notre rectangle. Donc, ça, ça nous permet de faire des jolies formes. Et voilà. Donc, c'est un peu comment le répéter fonctionne. Donc, ça, c'était pour faire des formes. Alors, après, on aimerait faire par exemple plusieurs rectangles. Alors, on pourrait le faire en répétant ce bloc-là. Par exemple, je vais faire aléa. et on va mettre 100. 100. Je vais dupliquer. Et puis là, je vais mettre un rectangle en dessous. 200. Et donc, si je lance ça, on a un truc étrange. peut-être pas déplacer tout de suite. Et alors, ici, on a juste un 100 et 0. Donc, il y a un rectangle dessus. Et on a une forme étrange. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser à relever le stylo entre les deux rectangles. Donc, pour ça, on va relever le stylo. Et on va relever le stylo avant d'aller à la nouvelle position, évidemment. Et puis, on va mettre le stylo en position d'écriture. Et là, on a fait le premier rectangle. Puis, on a relevé le stylo. Puis, on a fait le second rectangle. Voilà. oui, c'est... Alors, après, on a dû copier-coller ce bloc. pour faire un rectangle. Et, on ne voit pas tout de suite que c'est un rectangle. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un bloc. Et on va dire que c'est un bloc de type stylo. Donc, on reste sur stylo. Et on va cliquer sur le plus qui permet de créer un nouveau bloc. Donc, stylo est sélectionné et on va dire dessine rectangle. Et pour tout le monde est capable de faire des rectangles. Donc, on va dire pour tous les lutins. On fait OK. Et là, on a dessine rectangle. Alors, il y a des petits plus. mais on ne va pas s'en occuper tout de suite. On va juste prendre notre code qui est ici et le glisser dans ce bloc. Donc, voilà. On vient très simplement de créer notre bloc. On fait appliquer. OK. et on a un nouveau bloc qu'on peut aller mettre ici. On va supprimer aussi le groupe ici. Et on va le mettre ici. Et maintenant, on va à la position 0,0. On dessine un rectangle. On relève le stylo. On va à 0,100. Donc, au-dessus. on pose le stylo et on dessine un rectangle. Et rien n'a changé. Évidemment, ce n'est pas très utile. Hormis qu'on peut en faire un. Donc, par exemple, plus. Donc, ici, je peux mettre moins 100 pour aussi en faire un en dessous. Et j'ai oublié quelque chose d'important. C'est de relever le stylo. et on relance. on a nos 3 rectangles. On va aussi changer la couleur. Ce qui va permettre d'avoir différents rectangles un petit peu facile à voir. si je relance, maintenant, on a nos 3 couleurs et on voit chaque partie ce qu'elle a dessiné. Imaginons maintenant qu'on veuille faire des rectangles avec des tailles différentes. Donc, pour ça, on va faire clic droit sur dessine rectangle et on va éditer le bloc. Maintenant, on va voir ce que font ce petit plus. Donc, si on clique sur un plus ici, on a ce dialogue et on peut choisir plein de choses. Alors, cette option, c'est pour mettre du texte comme il est mis ici dessine un rectangle et cette option-là, c'est pour mettre une entrée. Alors, ça, on va voir une entrée, c'est comme on a ici, à aller à X et Y. X et Y sont des entrées pour le bloc qui permet à dire au bloc à quelle position on voulait aller. Ici, on voudra avoir la longueur et la largeur. Donc, par exemple, on va taper longueur et on va faire encore le petit plus et on va taper largeur. Pour l'instant, on ne s'inquiète pas trop de ce qu'il y a ici. Voilà, ça fonctionne sans remplir ce qu'il y a en dessous. Cette longueur et cette largeur, on a émis 100 et 50. Donc, on va mettre, on prend la petite pilule et on glisse au bon endroit. Donc, ici, on va avancer de longueur et puis avancer de largeur. appliquer. On peut voir qu'ici, on a dessine rectangle, un trou, un trou et dans ces trous, on va pouvoir taper des nombres. Donc, si je lance, ça ne fera rien parce que ça fera des tout petits rectangles qui sont juste des points. Donc, maintenant, ici, on peut dire, par exemple, que je veux un rectangle de 50 par 25. Ici, on va mettre 50 par septembre. Ah, par, oui, pas par septembre, mais par, on va mettre 25 par 50. Et pour le dernier, on va mettre 50 par 50. Et si on lance, on a nos 3 rectangles. Alors, le dernier est un carré parce que la longueur et la largeur ont la même taille. Donc là, maintenant, on commence à avoir des choses un peu plus évoluées parce que maintenant, notre rectangle est... Allez, on peut changer sa taille facilement. Donc, voilà, là, on va créer un bloc qu'on peut appeler comme on veut. Alors, on peut aussi avoir des variables qui sont des valeurs qu'on peut changer pendant l'exécution de notre petit programme de dessin. pour ça, on va aller dans variables. Là, on a beaucoup de choix. On va juste prendre variables du script et on va mettre ça au début. Alors, on a la même pilule qu'on peut glisser où on veut. À chaque fois, il y a le petit rond qui apparaît. Il y a le rectangle arrondi blanc qui dit si on peut le mettre. Donc, si je le lâche ici, hop, on voit que c'est maintenant dessine rectangle A. Mais A n'a pas encore de valeur. Donc, on va supprimer et on va mettre, par exemple, en faisant clic droit, on va mettre renommée et on va mettre taille. et on va supprimer ça pour le moment. Donc, on a taille. La taille n'a pas encore de valeur. Donc, il faut donner une valeur à taille. Pour ça, on va prendre ceci et on va mettre mettre taille à, par exemple, 50. et on va utiliser la taille dans le dessin de rectangle. là, je prends la petite pilule de taille, je la glisse et ça devient dessine rectangle taille 25. Et, si on regarde, taille a été mis à 50. Donc, c'est comme si j'avais mis dessine rectangle 50-25. Donc, on a notre petit rectangle. Si on met une petite boucle, ça va devenir plus intéressant. on va prendre ceci. On va mettre la boucle autour de dessine rectangle. Et, on doit changer la taille. Donc, pour ça, on va aller dans variable, ajouter à. Donc, on va ajouter une valeur à la taille. et on va par exemple ajouter un 10. Et là, on a dessiné plein de petits rectangles mais qui ont à chaque fois commencé ici et qui ont à chaque fois été 10 plus grands. Et, on va le voir en disant par exemple qu'on veut changer aussi la position. Alors, on va dupliquer la position et on va faire ça, on va dupliquer et alors on va changer pour les mettre l'un au-dessus de l'autre. Pour ça, on va aller dans opérateur, multiplication et on va mettre 10 fois la taille. Non, ils ont une hauteur de 25 donc on va mettre 30 fois la taille. Et, c'est un peu too much parce que oui, parce que ce n'est pas une bonne idée. Donc, on va changer le bloc répété par un autre bloc qui est le pour i. Là, on peut voir la même chose, c'est qu'on a le même genre de petite pilule et c'est pour i allant de 1 à 10, c'est-à-dire que i va prendre les valeurs de 1 à 10. Donc, maintenant, on peut prendre le i qui est ici et le mettre ici. Donc, ça fera la première fois, ça fera taille 25 et puis i vaudra 1 fois 30 donc ça va le déplacer. Donc, je vais mettre 0 pour un 9. Donc, i vaudra 0 donc 0 fois 30 0, donc ça, centré le rectangle. Puis, deuxième itération, deuxième fois qu'on exécute. Il vaudra 1. Taille aura été taille plus à 10 donc ça sera 35 donc un peu plus large. Puis, on ajoutera 10 et la position verticale sera à 30 donc un peu plus haut. un autre truc qu'il ne faut pas oublier c'est de relever le stylo. Et donc, pour ça, on va aller dans relever le stylo et c'est juste avant de se déplacer. Une fois qu'on se déplacer, juste avant de dessiner le rectangle, on va poser le stylo. Si on exécute ça, on a tous nos rectangles. Alors là, on a un petit souci. C'est qu'on a deux rectangles qui sont dessinés l'un sur l'autre. Et ça, c'est parce que on va aller à 0,0 dessiner un rectangle. Ah oui, c'est parce que on va à 0,0 et puis alors on dessine notre rectangle et puis seulement on change la position. Donc ça, c'est pas bon. On doit changer la position au début puis dessiner le rectangle. Voilà. Et puis après, on va recharger la position et puis redessiner le rectangle. Et là, maintenant, on a notre rectangle. Alors pour tout voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il nous en manque 3. Donc 3 fois 30, 90 et donc on va commencer à moins 90. Ce qui va commencer quelque part ici et donc on aura tous nos rectangles divisibles. Ou presque. Alors, il faut aussi mettre on va mettre moins 90 ici. On va supprimer ce bloc qui ne sert pas. Ah oui, je ne peux pas faire ça parce qu'ici, on change la position directement. Je vais en mettre le moins 90 dans l'expression qu'on a ici. Donc on va prendre simplement ici, mettre le bloc là et enlever 90. là, maintenant, on a une expression un peu plus complexe. Et 90 n'était pas assez. Donc on rajoute 30 moins 120. Voilà. Donc ici, on prend notre position et on la décale de 120 vers le bas. Parce que moins, ça veut dire vers le bas. Et là, on a tous nos petits rectangles de couleur. Alors, ils sont tous rouges, ce n'est pas super super. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer la couleur du stylo. Et pour ça, on peut prendre ce ajouter à la teinte du stylo. Et 10. On va mettre ça comme ça. Et là, on a un arc-en-ciel. Donc là, ça commence à être déjà un peu plus sérieux. On peut aussi décaler un peu vers la gauche. Donc pour ça, on va juste mettre moins 12. C'est un peu plus centré. Et puis on peut essayer de mettre des rectangles pour compléter par exemple ce mur. Donc si je fais moins 120 aussi. Voilà. On peut essayer de mettre tous les petits rectangles ici. C'est un petit challenge. qui peut être intéressant. Donc pour ça, on va prendre, on va dupliquer ça. Et là, la taille va être la taille maximale. Donc 9 fois la taille. Moins, donc on va prendre ceci. donc on est en train de dire que c'est 9 fois la taille. Moins, moins quoi? Moins la taille qu'on a. Donc, moins il faut la taille. moins 10. Moins taille. Ouais, donc moins 10. OK, 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 moins 10. ça. OK, ici, on peut mettre 90. Moins 10 fois I. On va tester déjà ça. Donc ça, c'est la taille la plus grande et on enlève chaque fois la taille qui a été dessinée. Donc ici, on va enlever une fois la taille, deux fois, trois fois, etc. OK, et on doit changer la position du stylo aussi. Donc on va relever, on va changer la position du stylo. On va dessiner un rectangle avec la nouvelle taille. On peut carrément faire moins la taille. Voilà. Et la position, ça devrait être aussi décalé de la taille. Ici, on va aller là. On va faire moins 120 plus la taille. plus encore 10 pour avoir un petit espacement. Donc, moins 120 plus 10 sont 10. Alors, il y a peu de chance que ce soit correct. Mais, c'est comme ça qu'on teste. Donc, on va mettre en écriture et puis, on dessine. si je mets ça ici. Ah oui, non, parce qu'on a... Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre la teinte en dernier. Ajouter la taille en dernier. Donc, comme la teinte est changée, les deux rectangles n'auront pas la même couleur. Et là, c'est plus ou moins ça, sauf que notre rectangle de droite a une taille fixe. Ce n'est pas ce qu'on veut. pourquoi il a... parce qu'ici, c'est blanc. Et donc, on doit mettre la taille ici. Ok, alors ici, on a des tailles négatives. Donc, 90 n'était pas correct. 9 fois... La taille, c'est... Ah oui, 9 fois... 9 fois... Oui, c'est 90 plus 25. 115. Et là, il y a encore un petit bloc. Il me manque deux fois. Deux fois, il me manque 20. Voilà. Là, c'est... pas tout à fait correct. Donc, tac, 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 ici, on a des tailles qui me semblent négatives. Alors, pourquoi dessine le rectangle 135 moins taille? La taille vaut 50. Ah oui. La taille vaut 50. c'est pas... Donc, on va mettre 150 pour commencer. Et voilà. Donc, parce que la taille ici, elle est à 50. J'ai oublié où c'est. Voilà, 50 plus 90, 140. J'ai mis 150. Donc, ça fait un truc 10. Donc, c'est le trou qu'on voit ici. Et voilà. donc là, on a notre petit mur multicolore. Et ça, grâce à notre petite fonction rectangle, je vois qu'ici, j'ai deux fois la fonction, la possibilité de changer la teinte, la boucle. Donc, on a pu faire quelque chose de plus ou moins complexe grâce à quelques petites fonctionnalités. c'est important de comprendre que taille, c'est une variable qu'on peut changer de valeur. Et puis, après, on peut utiliser cette valeur dans plusieurs calculs. Donc, ici, par exemple, pour dessiner le rectangle, pour choisir la position et pour dessiner un autre rectangle qui est d'une taille qui va complémenter la taille du premier. Et c'est pour ça que la taille des deux rectangles donne toujours la même taille pour une ligne. Voilà. Avec ça, on a à peu près tout ce qu'il faut pour faire des scripts assez évolués. Alors maintenant, on va passer à un autre truc super sympa. C'est le fait qu'on puisse avoir des sprites ou des lutins qui sont des enfants d'autres lutins. Et cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Scratch. Donc, on va effacer tout ça. En fait, on va... Tiens. Ah ouais. Ça, c'est le côté un peu moins sympa, c'est que on ne sait pas effacer un morceau. Donc, il faut tout glisser, déposer pour effacer beaucoup. OK. Donc, toujours avec un début, évidemment. Mais avant ça, on va ajouter calcul de teint. Donc, changeons le costume. Pinceau. On va se mettre en mode vecteur. On va faire un bras. Donc, pour ça, on va prendre un rectangle. Non, pas jaune, bleu, par exemple. Voilà. Ça, c'est notre première partie du bras. et alors, ce cercle-là est le pivot. Donc, c'est le point autour duquel le sprite va tourner. Donc, on va mettre ce point à peu près ici. Et peut-être que pour que ce soit plus visible, on va mettre aussi un cercle. Alors, je vais cliquer cette case qui va me permettre de faire que des cercles. ou sinon, je peux aussi faire des oeuvres. Voilà. Puis, je décoche. On sélectionne. On va lui donner une couleur un peu rougeâtre. Voilà. Plus ou moins le mettre ici. Et charger le point de rotation pour que ce soit ici. Donc, ça, ce sera une partie d'un bras. Voilà. Maintenant, je vais faire clic droit, dupliquer. Là, un deuxième bras. Et on va dupliquer pour en faire un troisième. Alors, pour qu'on puisse voir ce qui se passe avec le bras, je vais changer un peu les couleurs aussi. Ici, on va mettre le bras en vert. et le dernier bras, on va le mettre, par exemple, en jaune. Un jaune un peu plus joli quand même. Voilà. Et, ce qu'on va faire, c'est que ce bras-là, va être, donc le bras vert, va être attaché au bras bleu et le bras jaune va être attaché au bras vert. Donc, pour ça, on prend le bras dans le bas, on clique sur l'utin 2 qui est le bras vert et on va le glisser, donc on va glisser l'icône ici sur le bras bleu. Et là, on peut voir que le bras bleu est entouré d'orange pour dire, ok, on va prendre ce bras vert et le mettre comme enfant de ce bras bleu. Je vais cliquer lâcher et voilà, là, on a une petite épingle et alors, en petit, au-dessus, on voit que le parent du bras vert est le bras bleu. Ah, pardon, on voit que le parent du bras annonce que le bras vert est le bras bleu et le bras bleu a pour enfant le bras vert. Maintenant, on prend le bras jaune et on va le mettre sur le bras vert et là, pareil, le bras jaune a pour parent le bras vert. Et voilà, donc ici, on voit chaque fois le parent au-dessus et l'enfant direct en-dessus. Voilà, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que si je déplace le bras bleu, ça déplace le bras vert. Là aussi, on peut voir que comme j'ai laissé le stylo actif, là, mon bras dessine des choses. Et là, j'ai fait une bêtise. Voilà. on va désactiver le stylo. On peut faire la même chose pour le vert. Alors, je peux prendre le script. Si je le glisse sur le sprite, donc ici, le sprite vert, le script est copié dans le sprite. donc c'est assez facile de copier un sprite d'un script à l'autre. OK. Donc là, on a fait ce qu'il fallait. Alors, on va commencer avec un script tout simple. On va prendre le lutin bleu ici. On va faire tourner le bras. Donc pour ça, on va aller dans contrôle. On va faire répéter indéfiniment. Ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Il faut toujours répéter les blocs qui sont dedans. Mouvement. Et tourner de 15 degrés vers la gauche. Si on exécute ça. OK. C'est un peu rapide. On va ralentir un peu la cadence. On va mettre un degré peut-être. Voilà. Notre bras, maintenant, tourne. Comme il tourne et que le vert et le jaune sont des enfants, le vert et le jaune se suivent. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va copier ce script-là dans chacun des bras. Donc on va prendre le script ici et pour le copier, il suffit de le glisser sur les objets. Et donc maintenant, on a le même script de tous les côtés. On va supprimer le stylo et on va lancer. Et maintenant, on a notre bras qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alors, l'étape suivante, ce serait par exemple de dessiner quelque chose avec ce bras. Alors, on va arrêter le bras, par exemple, dans cette position. Ça va quoi ? On sélectionne un spray jaune. On va aller dans costume. On va éditer ce costume. Et maintenant, on aimerait ... On ne va pas éditer, pardon, mais on aimerait dessiner. alors... Ici, on peut choisir qu'on veut dessiner. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où va se placer le pinceau. Donc, on va devoir tester. On va faire stylo. Mettre la couleur... Ah oui, alors, plutôt ce qu'on va faire, ce qui est un peu plus malin, on va simplement ajouter un stylo. Alors, pour ça, comme ça, on saura exactement où ça. Mais pour ça, on va faire un nouveau sprite. Et ce sprite sera simplement un tout petit cercle. Voilà. Ça va représenter notre stylo. On peut mettre en magenta. Et on peut glisser ça pour être ici. Mais vraiment à la fin du... de boue jaune. Et... On va glisser ça sur le dernier bras. Et maintenant, ce lutin-là a pour un parent le bras. Bien. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter un script ici. Donc, CTRL, quand est pressé. Stylo. On va tout effacer, évidemment. Mettre une couleur de stylo intéressante. Poser le stylo. Mettre... en position d'écriture. Et voilà. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, si on lance... on a notre stylo. On a notre stylo. Là, on peut changer la vitesse. Si par exemple, je fais plus de tours ici, on aura une image un peu plus intéressante. Alors, toujours pas... Alors, ce qui se passe, c'est que, comme tout est à un, là, ils sont tous multiples l'un de l'autre. Alors, pour avoir quelque chose de très intéressant, il faut que les nombres soient... n'aient pas de multiples en commun. Voilà. Maintenant, on pourra se répéter. Ça mettra un peu plus de temps. Donc là, je crois que c'est déjà le cas. Ça se répète déjà. Donc, 2, 3, 5. On peut essayer de changer le 5 avec le 3. 5 et 3. Et voilà. Là, on a déjà un truc plus intéressant. Et on peut aussi changer les couleurs. Donc, pour ça, on va aller ici. On va simplement aller dans Stylo et Atlas, ajouter la teinte du stylo. Ah. Donc, avec le temps, la teinte devait changer. Alors, ça ne change pas très vite. Donc, si on va mettre, c'est plutôt 10. Voilà. ici, ça change un peu plus vite. Et si je mets, par exemple, 20, on devrait le voir. Ah oui, bien, alors, non, ce n'est pas bien. Encore une fois, il faut mettre dans une boucle. C'est pour ça que ça ne change pas. Donc, on va faire répéter indéfiniment, ajouter un à la teinte du stylo. Voilà. Et là, maintenant, on a quelque chose un peu plus joli. Alors, un autre truc qui peut être sympa, c'est de changer les vitesses. Par exemple, la vitesse du bras intermédiaire. Pas toujours 5 degrés, mais dans un nombre aléatoire. On va voir celui-là. Nombre aléatoire entre 5 et 7. Et maintenant, notre bras a fait des choses plus ou moins aléatoires. Alors, pour avoir un peu plus d'espace d'expression, on peut également changer la taille de la scène. Maintenant, notre bras a un peu plus d'espace. et on va un peu réduire le bras parce que là, il est un peu trop grand. je pense pas qu'on puisse la changer de taille si facilement. ce que je veux faire, je veux juste grandir un peu plus la scène. là, je pense qu'il y a l'espace qu'il faut pour s'exprimer. comme c'est un bras avec un des axes, un des joints ou un des coudes qui tourne avec un peu d'aléatoire, du coup, ça peut faire des dessins très différents. ici, ce n'est pas assez aléatoire, donc il dessine plus ou moins le même endroit à chaque fois. Donc, on va juste bien rendre ça plus aléatoire. On lui dit qu'il doit aller entre 5 et 36. Testons ça. Et là, c'est un peu plus aléatoire, on l'a fait. Voilà, ça nous fait un art très abstrait. Et donc, c'est assez puissant de pouvoir avoir des parents-enfants comme ça. On peut imaginer un jeu de grue ou quelque chose comme ça. on peut également voir un des exemples plus complexes. On a un petit plateformer que j'avais fait. un jeu de plateforme. Et si on lance ça, on peut sauter, monter les pentes, se mettre sur une plateforme, sauter sur notre plateforme. donc ici, on a carrément un petit jeu de plateforme avec un petit peu de physique. Souvent, on se demande à quoi ça sert les maths. Ben voilà, c'est un exemple de maths qui permet qui permet d'avoir un jeu de plateforme plus ou moins réaliste. Voilà, aussi, ici, on peut voir que la petite balle, quand elle est sur une plateforme, ne glisse pas. Donc, il n'y a pas besoin non plus de se déplacer en même temps que la plateforme. Pareil pour la plateforme qui monte et qui descend. Et la possibilité de gravir la pente. Donc, je ne dois pas sauter pour gravir une pente. Alors, on va décortiquer un peu ça. Donc, ici, on a un grand script et si on regarde le reste, c'est assez vide. Et donc, basiquement, si on regarde par exemple la plateforme verte et c'est une logique similaire pour la plateforme jaune, on a une variable qui s'appelle write et qui va être vraie. Donc, ça veut dire qu'il va quand on va aller dans une condition, ce sera vrai. Donc, on va exécuter le bloc qui est dans la condition. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend on a une autre variable qui s'appelle previousX qui est la position précédente et on met cette position précédente à la position courante. Puis, si on doit aller vers la droite, alors on ajoute 2, c'est-à-dire qu'on va vers la droite. Sinon, c'est qu'on doit aller vers la gauche et on retire 2AX, ce qui veut dire aller vers la gauche. Si la position est plus grande que 180, donc si on est trop à droite, ça veut dire qu'il faut aller vers la gauche et donc pour ça, on met droite à faux. Si par contre, on est plus petit que moins 102, donc trop à gauche, ça veut dire qu'il faut aller à droite et donc on met right qui veut dire droite à vrai. Et c'est tout ce que fait le bloc. Dans l'autre côté, on a un bloc encore plus simple qui va tout le temps répéter et mettre Y à la position précédente. Et donc, pour l'autre bloc qui a une logique similaire, comme lui, il monte et il descend, simplement, on a hop qui veut dire au-dessus ou dessus ou haut plutôt, comme à vrai. Et puis, si on est... Donc, si on doit aller en haut, on ajoute 2 à Y, c'est-à-dire qu'on monte. Si on doit ne pas aller en haut, donc en bas, on soustrait 2 à Y, c'est-à-dire qu'on va vers le bas. Si la position est trop haute, on met hop à faux pour dire qu'on doit aller vers le bas. et si la position est trop basse, donc plus petite que moins 18, on met hop à vrai, ce qui veut dire qu'on doit remonter. Ça, c'était la logique toute simple. Ce bloc-là met simplement les deux positions précédentes, donc X et Y, à la position courante. C'est tout ce qu'il fait. Et enfin, on a notre balle qui est beaucoup plus compliqué. Alors, on a besoin d'avoir la liste de plateformes, ce qui va nous aider à faire quelques calculs de physique et savoir si on touche le sol. Donc, au début, on considère qu'on touche le sol, puis on collecte toutes les plateformes. Alors ici, on a une liste de plateformes et d'abord, on a mis les sprites 2, 3 et 4. Donc, c'est la liste de sprites qu'on considère comme étant des plateformes. On a une variable qui permet de savoir si on peut sauter. On a des variables Hspeed et Vspeed qui sont la vitesse horizontale et verticale. Donc, plutôt que d'avoir une vitesse unique, on a deux vitesses et en additionnant les deux vitesses, on peut déterminer la vitesse unique. Et enfin, on a une grande boucle répétée indéfiniment. On va défiler un peu. Alors, dans cette boucle-là, on a deux variables locales qui sont juste visibles pour la boucle qu'on a appelée PreviousX et PreviousY qui sont les positions précédentes de notre balle. Et donc, au début de boucle, on prend la position courante, on le met dans les positions précédentes et puis, on va effectuer des changements. Donc ici, on a ajouté moins 1 à Vspeed qui est en fait la gravité. Donc, on a une force qui tire vers le bas qui est la gravité et on la met à moins 1 et on va ajouter cette gravité à toutes les forces qui sont en cours dans notre jeu de plateforme. Ici, il n'y a que la balle. Ensuite, on a la position horizontale qu'on va réduire. Comme ça, si on arrête d'avancer, on va progressivement décélérer. ensuite, on a le Vspeed et Hspeed qui est mis à jour en fonction de... Enfin, pas... Donc, si on essaie d'aller plus vite que 16 unités par seconde, ce sera 16 et si on essaie d'être plus lent que moins 16 unités par seconde, ce sera moins 16. Alors, il y a un bloc warp. Le bloc warp, ça veut dire qu'on veut que Snap exécute le plus vite possible sans rien montrer. Donc, on veut qu'il aille le plus vite possible. Et dans cette section, où on veut que ça aille le plus vite possible, on fait beaucoup de travail. Donc, on prend chaque plateforme et pour chaque plateforme qu'on a, on regarde est-ce que la balle touche la plateforme. Si oui, alors, on prend la valeur Y, donc la hauteur de la balle et on la remet à la position précédente. Donc, on annule le déplacement, en fait. Si la vitesse est plus grande que 0, vitesse verticale, ça veut dire qu'on tombe. Et donc, à ce moment-là, on a touché une plateforme alors qu'on tombait. Donc, ça veut dire qu'on est sur une plateforme et donc, on peut à nouveau sauter et on est sur le sol. Quand on touche une plateforme, on met la vitesse verticale à 0 parce qu'on est arrêté, donc on doit mettre à 0. Ensuite, on a une formule pas compliquée mais un peu étrange et avec qu'il y a un demande à. Alors, ça, c'est un concept qu'on n'a pas vu mais on peut demander à un objet une information. Et donc, ici, on prend la plateforme avec qui on a rentré en contact et on dit à quelle vitesse horizontale tu vas et avec cette information-là, on sait ce qu'on doit ajouter à la vitesse de la balle. C'est pour ça que quand la plateforme se déplace vers la droite, la balle se déplace vers la droite aussi. Pareil pour la position verticale. Et on a à nouveau un bloc warp. Et ce bloc warp-là va permettre de positionner la balle au contact de la plateforme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tant que la plateforme est en contact avec la balle parce que la balle a peut-être été trop dans la plateforme, on va remonter à... on va... Ah oui, donc ici, c'est le contraire, pardon. Si la balle est au-dessus de la plateforme parce qu'on a annulé le mouvement, donc la balle peut se retrouver un peu au-dessus de la plateforme, on va déplacer la balle jusqu'à ce qu'elle touche la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on va aller plus vers le bas. Et enfin, il est possible qu'en ajoutant moins 0,5, on soit un peu dans la plateforme donc on retire le dernier 0,5 qu'on aurait pu ajouter. Donc, au pire, on est à 0,5 unités de la plateforme, ce qui n'est pas trop grave. Sinon, ça pourrait être pire et ça pourrait être, par exemple, si on est à 16 pixels par seconde, donc 16 unités par seconde, on serait à 16 unités de la plateforme. Et ce code-là, garantit qu'on sera au pire à 0,5 unités de la plateforme. ce n'est pas très visible. Ensuite, on a la gestion du clavier pour pouvoir se déplacer avec D qui permet d'ajouter à la vitesse horizontale, Q qui va dans l'autre sens et puis la barre espace pour sauter. Évidemment, on vérifie si on peut sauter et si c'est le cas, on dit qu'on ne peut plus sauter parce qu'on est en train de sauter. on ajoute 1 pour se détacher de la plateforme et on met la vitesse verticale à 16, donc grande vitesse verticale. Et puis, on indique qu'on n'est plus sur le sol. si par hasard on touche le sprite 2, c'est-à-dire le sol, alors, si on touche le sprite 2, on sort simplement le sprite du bloc vers le haut. on ne sait plus pourquoi ce bloc est répété là, mais probablement il y a une raison. Et puis, enfin, il y a la vitesse horizontale qu'on limite entre moins 8 et 8. Donc, il n'est pas possible d'aller à une vitesse plus grande que 8 dans le jeu. Donc, c'est un peu comme ça que c'est fait. Alors, comment est-ce que on a la fonction custom qui était je dois la retrouver évidemment. Si, si, ah oui, donc c'est le speed x et speed y ça n'existe pas en snap. Donc, j'ai dû le créer et pour ça on va aller dans mouvement, c'est la couleur de mouvement et on a les deux ici. On va faire clic droite et d'éiter. et voilà, tout ce que ça fait c'est retourner la position x moins la position précédente de l'objet pour lequel on demande cette vitesse. Et donc, c'est pour ça qu'on peut demander aux plateformes la position x et y. C'est grâce à ce bloc qu'on a écrit. Et ce bloc est comme une pilule donc ça veut dire qu'il va retourner une valeur. Enfin, le bloc qu'on peut voir autour de speed x et speed y a une espèce de bloc gris et ce bloc gris veut dire que c'est quelque chose qui va être pouvoir calculer après. Donc ici, on va pouvoir calculer par après la vitesse. Donc, c'est à la place d'avoir directement un nombre on reçoit quelque chose à qui on peut demander un nombre. c'est un peu plus compliqué donc je ne vais pas mettre en atitude mais c'est en gros une fonction qu'on retourne une fonction quoi et qui peut être rappelé. et voilà, c'est à peu près tout pour une introduction qui a été en courbe très 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 ascendante mais si vous regardez bien le début il m'aide bien à tout comprendre quand même. Bonne chance avec Snap. C'est ça, c'est Christian.